Alors, une introduction sur les notions de guerre et paix et la fausse simplicité de notions complexes. Qu'est-ce que faire la guerre ? A première vue, il est plus simple de répondre à cette question que de savoir ce que signifie faire la paix. La guerre est un état de fait. La violence, brutale, unilatérale, suffit pour que la guerre existe, que l'on y mette ou non les formes. Faire la paix, en revanche, suppose d'instituer du droit, de trouver un accord acceptable entre les partis et des garanties pour cet accord, de mettre en œuvre la raison éthique et politique. Cependant, cette opposition schématique doit être nuancée, car le sens exact des mots « guerre » et « paix » est loin d'être aussi simple qu'on le croit souvent. Le mot « guerre » est utilisé dans des sens différents, parfois discutables. Il peut, par exemple, être pris dans des sens métaphoriques. On parle ainsi parfois de « guerre économique ». Je reviendrai sur la question de savoir si cet usage du mot est pertinent. Mais on peut donner d'autres exemples. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, il est devenu l'usage courant de parler de « guerre contre le terrorisme ». Cette expression, qui a été reprise en Europe depuis les attentats de janvier et de novembre 2015, a suscité et continue de susciter de nombreux débats. Inversement, dans certaines situations, des États sont réticents au fait d'appeler « guerre » un conflit entre des groupes armés. Par exemple, à l'époque de la lutte d'indépendance de l'Algérie, les dirigeants et la plupart des médias français ont parlé non pas d'une guerre, mais des événements d'Algérie. On pourrait considérer que ces questions relatives à l'usage du mot « guerre », « guerre économique », « guerre contre le terrorisme », « guerre d'Algérie », etc. sont des détails sans véritable enjeu. En réalité, si ces problèmes de terminologie font débat, c'est parce qu'ils touchent à des questions cruciales sur la nature de la guerre, sur ses causes, sur la façon de la faire, sur ses conséquences. Il y a parfois, par exemple, des enjeux strictement juridiques. Dans le cas de la lutte pour l'indépendance d'Algérie, les insurgés algériens ne pouvaient pas bénéficier du statut de prisonniers de guerre. Par ailleurs, ce n'est que bien après la guerre que les pensions versées aux soldats français ou à leurs veuves ont été alignées sur celles versées dans le cadre de guerres officielles. De même, aujourd'hui, le statut des combattants illégaux dans les guerres en Afghanistan, en Syrie, dans certaines régions d'Afrique, pose des problèmes analogues. Ces quelques exemples suffisent à montrer qu'il y a des différences qualitatives entre les différents types de conflits. Que ces qualifications ont des enjeux, et qu'il est donc indispensable de faire un travail de clarification sur ces notions, puisqu'elles déterminent des façons d'agir, et notamment de savoir si le droit a son mot à dire dans la guerre. Au premier siècle avant Jésus-Christ, Cicéron écrivait « Silent leges inter arma », « Les lois se taisent au milieu des armes », ou encore « Les lois se taisent quand les armes parlent ». A l'inverse, selon le juriste hollandais du XVIIe siècle Hugo Grossius, On ne peut pas admettre l'idée que, dans la guerre, tous les droits sont suspendus, car la guerre ne doit être entreprise qu'en vue d'obtenir justice, et lorsqu'elle est engagée, elle ne doit être conduite que dans les termes du droit et de la bonne foi. Cette phrase est extraite d'un ouvrage des Jure Béli Akpakis, « Du droit, de la guerre et de la paix », qui a eu une grande influence dans la pensée politique et juridique moderne, comparable à celle du philosophe Thomas Hobbes. Pour Grossius, il y a bien sûr un droit qui s'applique dans les périodes de paix, mais il y a aussi un droit de la guerre, un ius belli. Comme on le voit dans la phrase citée, le ius belli, droit de la guerre, porte aussi bien sur le droit de faire la guerre, ce que l'on appelle le ius ad bellum, que sur la façon de la faire, ce que l'on appelle le ius in bellum, ou les lois de la guerre. Et récemment, des théoriciens du droit international ont considéré qu'il était également nécessaire d'élaborer un ius post bellum, un droit après la guerre, le droit qui s'applique après la fin de la guerre et qui définit à la fois les droits du vaincu et du vainqueur. Je vous propose d'éclairer ces questions en m'appuyant sur quelques auteurs qui ont apporté des éléments de réflexion intéressants sur ces questions. Raymond Aron notamment, mais Raymond Aron estime que deux auteurs principalement ont été loin dans l'analyse de la nature véritable de la guerre, et puis également du droit de la guerre, mais d'abord de la nature de la guerre. Clausewitz, bien sûr, qui est le principal objet de son étude, mais également Jean-Jacques Rousseau, auteur que l'on connaît moins comme théoricien de la guerre, et qui, selon Raymond Aron et d'autres coordonnateurs, annonce les principales thèses de Clausewitz et a une pensée originale sur la guerre. Qu'est-ce que la guerre véritable, Rousseau contre Hobbes ? Et premier point, donc, toute concurrence n'est pas guerre. À propos de l'origine et de la nature de la guerre, il existe traditionnellement deux thèses opposées, incarnées par Hobbes et par Rousseau. Selon Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, la guerre trouve son origine dans la nature humaine. Pour lui, la guerre apparaît dès que l'homme rencontre l'homme. Dès que les hommes vivent en groupes sociaux, les conflits entre eux donnent naissance à ce qu'il nomme une guerre de tous contre tous, donc une guerre entre individus. Et selon lui, seule l'institution du droit et de l'État permet de mettre fin à la guerre, du moins à l'intérieur de chaque État et dans les rapports entre personnes privées. La thèse que Rousseau est le premier à formuler au XVIIIe siècle est que la guerre suppose comme préalable l'institution du droit et du pouvoir politique. Selon Rousseau, les sociétés ont existé bien avant de devenir sociétés politiques. Les sociétés pré-politiques ne sont certes pas pacifiques. Elles connaissent des conflits, voire des luttes à mort, soit entre individus, soit entre groupes sociaux. Et Rousseau prend un grand soin à distinguer de tels conflits de ce qu'il nomme la guerre véritable. Seule la forme d'antagonisme qui oppose les sociétés politiques rend, selon lui, concevable cette lutte à mort spécifique que l'on peut appeler véritablement guerre. Il faut noter la radicalité de cette critique de la thèse d'Hobbes qui est la plus connue, la plus communément reçue. Selon Rousseau, le passage des sociétés pré-politiques aux sociétés politiques est la cause de l'apparition de la guerre. Rousseau, je le cite, c'est dans un ouvrage intitulé « Principes du droit de la guerre » qui n'a été reconstitué que récemment à partir de manuscrits inédits. « La guerre est née de la paix, ou du moins des précautions que les hommes ont prises pour s'assurer une paix durable. » Formule évidemment très paradoxale, mais qu'on peut comprendre ce que Rousseau nomme les précautions que les hommes ont prises pour s'assurer une paix durable. C'est évidemment le droit positif appuyé sur un pouvoir politique. Il écrit de même dans le contrat social, passage souvent cité, que les combats particuliers, les duels, sont des actes qui ne constituent point un état de guerre. La guerre n'est donc point une relation d'homme à homme, mais une relation d'état à état. Quels sont les arguments de Rousseau pour affirmer que les sociétés sauvages ou primitives ou coutumières ne connaissent pas la guerre et que la guerre commence avec l'apparition tardive des sociétés politiques ? Contrairement à ce qu'on croit souvent, sa thèse ne repose pas sur le mythe des bons sauvages qui seraient non corrompus par la société et donc doux comme des agneaux. D'abord, les hommes dans les sociétés nomades, avant la sédentarisation, avant le droit positif, par exemple, sociétés telles qu'elles existaient encore dans la plus grande partie de l'Amérique du Nord ou en Afrique subsaharienne avant la colonisation, vivent, d'après Rousseau, vivaient en société avec des rituels, une culture, une langue, des croyances religieuses, des techniques complexes, des normes morales. Donc, comme toute société, des désirs, de la rivalité, principalement liés à l'amour propre et au sentiment de l'honneur. Je le cite, c'est cette fois-ci dans un autre texte connu de lui, le discours sur l'inégalité. « Sitôt que l'idée de respect fut formée dans l'esprit des hommes, chacun prétendit y avoir droit. Dès lors, tout volontaire fut ressenti comme un outrage parce que l'offensé y voyait un mépris pour sa personne. C'est ainsi que les vengeances devinrent terribles et les hommes sanguinaires et cruels. Voilà précisément le degré où étaient parvenus la plupart des peuples sauvages qui nous sont connus. » On voit ici que, pour Rousseau, dans ces sociétés sauvages, il y a du conflit, il n'y a pas des rapports qui seraient ceux des bergers d'Arcadie qu'on imagine dans un âge d'or qu'on trouve dans certains mythes du bon sauvage mais qu'on ne trouve pas chez Rousseau. Donc pourquoi, malgré tout, Rousseau affirme-t-il que la guerre n'existe pas à proprement parler dans ces sociétés et n'apparaît qu'avec les sociétés sédentarisées, urbanisées et institutions inséparables de toutes ces transformations avec la modification du pouvoir coutumier en pouvoir politique et le passage du droit coutumier au droit positif. La réponse, pour le dire de façon très synthétique, est assez simple. La sédentarisation, l'occupation des terrains et des territoires crée un nouveau rapport à la fois entre les personnes et entre les individus et les groupes sociaux, entre les individus et les groupes sociaux. Avec la sédentarisation, les conflits cessent d'être ou de n'être que des conflits pour l'honneur. Ils engagent la possibilité même pour un individu ou pour un peuple de survivre dans une lutte pour l'occupation du monde, chacun se trouvant menacé par les ambitions d'occupation impérialiste qu'implique nécessairement l'appropriation de la terre dès lors qu'elle commence à exister. Rousseau écrit dans Les principes du droit de la guerre, cet ouvrage récemment reconstitué que j'ai mentionné tout à l'heure qui date de présombrément 1756, « Quand les choses en sont au point qu'un être est convaincu que sa conservation est incompatible avec celle d'un autre, il s'arme et cherche à le détruire. L'attaqué attaque à son tour la vie de son adversaire. La guerre ne consiste donc pas dans un ou plusieurs combats non prémédités, pas même dans l'homicide et le meurtre commis par un non-portement de colère, mais dans la volonté déterminée de détruire son ennemi. » Ce qui est intéressant ici est la notion d'incompatibilité. Pour synthétiser sa définition de la guerre véritable, on peut utiliser une formule que lui-même utilise un peu plus loin dans le même ouvrage Les principes du droit de la guerre et qui est d'une parfaite limpidité. Yager, je cite, « Lorsqu'il faut que l'un meurt pour que l'autre vive. » Ce n'est pas le cas d'une lutte pour l'honneur, même si elle prend la forme d'une lutte à mort. Par exemple, dans le duel ou dans d'autres formes de lutte pour l'honneur qui ont certainement existé depuis que l'homme est socialisé, que ce soit sous forme de combat singulier ou de combat entre des groupes sociaux, on peut se battre à mort pour défendre son honneur. Et dans de telles luttes, le conflit n'est pas lié à une incompatibilité, à l'idée que l'existence même de l'adversaire est une menace vitale pour moi. Dans une lutte pour l'honneur, je peux renoncer à me battre, je serai donc déshonoré, mais je préserverai ma vie. Alors que dans une lutte pour les terrains et les territoires, c'est la possibilité même de survivre et de se maintenir libre qui y est en jeu. Pour faire voir cette spécificité très concrètement, prenons le cas d'une guerre classique, par exemple la guerre de 1914-18. Lorsque les troupes allemandes ont conquis une partie du territoire français et ont progressé vers l'ouest, il n'était pas imaginable que les Français proposent d'arrêter la lutte en disant « Vous êtes les plus forts, nous acceptons l'humiliation, nous ne voulons pas nous battre, chacun rentre chez lui, on n'en parle plus ». La guerre n'est pas un jeu ou une lutte ritualisée appuyée sur un accord préalable comme un match sportif ou une partie d'échec. Si les Français avaient arrêté de se battre en 1914, les Allemands auraient continué de progresser et auraient finalement conquis tout le territoire français qu'ils auraient annexé. Et la France en tant que telle aurait été absorbée dans l'Allemagne comme l'a été l'Alsace-Lorraine entre 1871 et 1918 ou bien réduite à une sorte de protectorat sous tutelle allemande ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Comme l'écrit Clausewitz qui écrit un petit peu plus tard « La guerre n'est pas un jeu, c'est un moyen sérieux en vue d'une fin sérieuse ». La guerre n'est ni un passage ni pure et simple passion du triomphe et du risque non plus que l'œuvre d'un enthousiasme déchaîné. C'est un moyen sérieux en vue d'une fin sérieuse. La guerre d'une communauté surgit toujours d'une situation politique et ne résulte que d'un motif politique. aussi la politique pénètrera-t-elle l'acte de guerre entier en exerçant une influence constante sur lui. Lorsqu'on prend en compte ces éléments permettant de définir la guerre véritable et dont on voit une forte convergence entre celle de Rousseau qui pourtant précède de plusieurs décennies celle de Clausewitz et les thèses de Clausewitz, on comprend qu'en réalité peu de luttes et de conflits peuvent être décrits adéquatement comme des guerres. Reprenons un des exemples que j'ai évoqué en commençant. S'agissant de ce que l'on nomme la guerre économique, il y a bien une forme d'opposition, de lutte entre des agents économiques. Mais cette lutte prend la forme d'une concurrence. La concurrence n'est pas ou n'est pas nécessairement la guerre. Il y a plusieurs différences essentielles. Dans la concurrence économique, même si chacun cherche à surpasser l'autre, il n'est pas supposé chercher à le détruire. Le but de la concurrence économique n'est pas la suppression ou la neutralisation de l'adversaire, mais une redéfinition des parts de marché. Dans la concurrence, l'adversaire peut continuer à exister et il peut tenter à nouveau sa chance, rattraper son concurrent, regagner les parts de marché. C'est en gros le même phénomène que toutes les formes de concurrence sociale. Par exemple, la concurrence entre des partis politiques dans un état démocratique, la concurrence entre les candidats d'un concours, la concurrence entre les participants à une compétition sportive. Il y a certes des gagnants et des perdants, mais le concurrent vaincu peut retenter sa chance en politique. Cela s'appelle l'alternance. L'autre différence qui explique la première est que, normalement, la concurrence, les différents types de concurrence que j'ai évoquées, est soumise à des règles acceptées a priori par ceux qui y prêtent part. La concurrence n'est donc certes pas un rapport de bienveillance, mais c'est un conflit pacifique. Pacifique, du mot paix, au sens où ce n'est pas un conflit à mort. Que l'on puisse être en concurrence sans être en guerre, c'est un des acquis essentiels des États de droit. D'ailleurs, dans ce type d'État, on trouve le même type de concurrence, comme je l'ai mentionné, au niveau politique. C'est ce que Raymond Aron, cette fois-ci, non pas théoricien de la guerre, mais théoricien du politique, explique dans son ouvrage « Démocratie et totalitarisme » en décrivant, de façon très intéressante, ce qu'il nomme les régimes constitutionnels pluralistes, c'est-à-dire les États des droits démocratiques. Dans les régimes constitutionnels pluralistes, il existe une organisation constitutionnelle de la concurrence pacifique pour l'exercice du pouvoir. Des règles précisent les modalités de la concurrence. La concurrence est pacifique. En démocratie, on s'affronte en vue d'obtenir le pouvoir, mais on ne s'affronte pas n'importe comment. Et si l'on dépasse les limites fixées, si l'on viole les règles imposées, on sort du régime couramment appelé démocratie. Où commence alors la guerre à proprement parler et pourquoi commence-t-elle ? Même l'usage de la violence et l'intervention d'une force publique ne sont pas suffisants pour que l'on puisse parler de guerre. Qu'un État doit faire appel à la force publique pour empêcher des désordres, des actes de violence, etc., c'est normal et impossible à éviter, même dans l'État le plus pacifié et le plus tranquille. Mais quand une violence illicite a lieu en temps de paix, le maintien de l'ordre relève d'opérations de police et non d'opérations militaires. Deux points essentiels permettent de distinguer une violence illicite nécessitant l'intervention des forces de police d'une guerre. Il n'y a pas guerre lorsque la violence illicite est soit clandestine, soit éphémère, non durable. Il y aura toujours des délises et des crimes que l'on ne pourra pas empêcher et qui resteront impunis, tout simplement parce qu'aucun État au monde ne peut surveiller la totalité de ce qui a lieu dans un territoire soumis à sa juridiction. Donc, un certain degré de violence clandestine, invisible, se produira nécessairement toujours, même si on augmente les moyens de surveillance. L'État peut être très puissant, il n'est pas pour autant un être surnaturel, il n'est pas omnipotent et omniscient comme le dieu des monothéismes. Par ailleurs, il peut exister des violences et des troubles à l'ordre public qui se produisent ouvertement, donc de façon non clandestine, dont l'État a connaissance immédiatement ou après coup, mais dans ce cas, si l'État fonctionne normalement, ils ne peuvent pas être durables, d'où le second critère. Le critère de distinction essentielle entre une opération de maintien de l'ordre, donc une simple intervention policière, et un engagement militaire, une guerre, si on prend les deux critères que j'ai évoqués, c'est en définitive que dans le cas d'une simple opération de police, on sait par avance qui va gagner. Par exemple, quand des membres de la secte des Davidiens aux États-Unis en 1993 se sont retranchés dans un ranch au Texas, près de la ville de Waco, et ont prétendu déclarer la guerre aux États-Unis d'Amérique, en affirmant que la loi américaine ne s'appliquait pas sur leur territoire. La question ne s'est en réalité jamais posée de savoir si ces quelques dizaines de personnes, même surarmées et pourvues de grandes quantités de nourriture, avaient une chance de gagner cette confrontation et de faire sécession sur les territoires américains. La seule question qui se posait était de savoir combien de temps durerait le siège et combien cela ferait de victimes. En quoi cet exemple est-il significatif ? Un groupement armé défie ouvertement la puissance de l'État, refuse d'obéir aux lois et décrète que les lois en vigueur ne s'appliquent pas à lui. Mais la seule question qui se pose est de savoir quels seront les dégâts pour mettre fin à ce défi lancé à l'État et non pas les insurgés retranchés auront-ils le dessus sur la force publique ? On pourrait d'ailleurs prendre des exemples analogues un peu partout dans le monde, des forcenés retranchés chez eux, ça arrive même en France de temps en temps, par exemple des désespérés, des fanatiques qui se retranchent, qui tirent sur les forces de police qui interviennent. L'une des caractéristiques essentielles de la force publique est ce que le sociologue allemand Max Weber appelle le monopole de la violence légitime. Ce monopole n'est certes pas un monopole absolu puisqu'il est permis dans tous les pays du monde de posséder des armes, par exemple des armes de chasse ou pour le tir sportif. Mais ce que signifie cette formule de Max Weber, le monopole de la violence légitime, c'est que la force que peut mobiliser un État est et doit être disproportionnée par rapport aux capacités d'usage de la force dont peuvent faire usage des individus ou des groupes privés. Disproportionnée, donc le plus souvent dissuasive. Une personne raisonnable, c'est qu'elle n'a aucune chance de vaincre un État en l'affrontant physiquement. Et d'ailleurs, la conséquence est que cette violence disproportionnée d'État est essentiellement potentielle. Elle a vocation à s'exercer le moins possible et elle peut s'exercer le moins possible précisément parce qu'elle est disproportionnée. Revenons à l'exemple de la guerre d'Algérie. Ce n'est qu'en 1999 qu'a été adoptée une loi décidant, je cite, la substitution à l'expression opération effectuée en Afrique du Nord de l'expression guerre d'Algérie et combat en Tunisie et au Maroc. Pourquoi donner tant d'importance à la qualification d'un conflit au point de devoir légiférer sur ce point 37 ans après sa fin ? Appeler cette lutte guerre à l'époque où elle avait lieu, cela aurait supposé d'admettre que la République française se heurtait à une insurrection suffisamment puissante, armée, nombreuse, déterminée pour que l'issue de la lutte soit incertaine. Or, du côté français, il a fallu pendant longtemps, comme je l'ai dit, jusqu'en 1999, maintenir la fiction que l'emploi de la force en Algérie avait été une opération de police contre des délinquances ou des criminels de droit commun et non une guerre contre une armée. Pourquoi ? Parce que reconnaître qu'il s'agissait d'une guerre, c'était, en tout cas sur le moment pendant les opérations, les événements d'Algérie, c'était reconnaître que sur une partie du territoire où s'exerçait la souveraineté de la France, le nombre de personnes refusant de reconnaître cette souveraineté et prêtes à prendre les armes pour gagner leur indépendance atteignait une masse critique suffisante pour résister durablement au pouvoir légal alors exercé par la République française. Et même, on finit par gagner, si on peut dire, cette guerre. Ce qui était en jeu derrière cela, c'était la question de la légitimité de l'occupation du territoire algérien par la France. Pour reprendre les termes de Rousseau, on avait là une vraie situation d'incompatibilité. Soit la République française continuait à faire la loi sur les territoires algériens, soit une instance algérienne indépendante faisait la loi, exerçait la souveraineté et le territoire algérien cessait de faire partie du territoire français. La solution ne pouvait pas être que deux pouvoirs, deux souverainetés, françaises et algériennes, reignent en même temps sur la même population et le même territoire. On comprend alors pourquoi parler de guerre, c'est toujours parler de ce qui touche à la souveraineté. L'enjeu de la guerre est d'une façon ou d'une autre l'emprise sur la souveraineté et c'est pour ça qu'elle ne peut pas exister avant l'avènement soit de la souveraineté, soit des formes qui annoncent la souveraineté, les formes de pouvoir politique qui apparaissent à partir des premières cités-états en Mésopotamie, des premiers royaumes, des premiers empires. Le but de la guerre, comme le dit encore Klaus Witz, est de faire la loi à l'adversaire. La guerre est un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Pour atteindre cette fin, il faut désarmer l'ennemi. Celui qui use de cette force prendra l'avantage sur son adversaire si celui-ci n'agit pas de même. de ce fait, il dicte sa loi à l'adversaire. La préservation de la souveraineté sur tout ou partie d'un territoire et d'une population n'est pas la même chose que le maintien de l'ordre public. L'absence de mise en péril de la souveraineté implique qu'il existe globalement et majoritairement une acceptation des institutions, une acceptation de l'autorité de l'État et de sa légitimité au moins suffisante pour qu'il n'existe pas un nom assez important d'individus qui se rebellent et risquent la mort en défiant l'État. La question de la légitimité et de la reconnaissance de l'autorité de l'État, c'est évidemment le souci premier de tout État qui ne peut jamais régner uniquement par la force. Tout État a besoin pour fonctionner normalement d'être reconnu, accepté. Il a besoin que la majorité des individus obéissent librement et volontairement aux lois, payent leurs impôts, ne portent pas atteinte à leur public, etc. Pour prendre deux derniers exemples, en Nouvelle-Calédonie, le FLNKS et en Corse, le FLNC ont voulu imiter le Front de Libération Nationale Algérien, le FLN, ils ont notamment calqué leur nom sur celui du FLN. Mais la différence est que dans ces deux îles, ces groupes insurrectionnels sont restés suffisamment faibles et minoritaires pour que la souveraineté de la République ne soit pas structurellement fragilisée, voire détruite, comme cela a été le cas en Algérie. Lorsque Clausewitz écrit sa fameuse formule « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens », il ne veut pas dire, comme on croit souvent, que la politique serait une sorte de guerre qui pourrait employer tous les moyens nécessaires. Au contraire, ce qu'il dit, c'est que la guerre est toujours une affaire politique, ce qui signifie deux choses, toutes les deux déjà présentes chez Rousseau. D'abord, il n'y a pas de guerre s'il n'y a pas de pouvoir politique. La guerre est toujours une lutte dont l'enjeu est, d'une façon ou d'une autre, la souveraineté. Son but est de fragiliser, d'amoindrir, voire de conquérir la souveraineté. Ce que signifie aussi la phrase de Clausewitz et de ce point de vue-là, évidemment, le contexte, les guerres de Napoléon qu'il a bien connues de l'autre côté, c'est que la guerre doit rester sous le contrôle de la politique. Ce qu'il voit comme danger dans le régime napoléonien, c'est cette inversion, un pouvoir militaire qui deviendrait maître du pouvoir politique. Le pouvoir militaire, pour Clausewitz, doit rester subordonné au pouvoir politique et non pas devenir un pouvoir indépendant menaçant de s'arroger la souveraineté. De nombreuses dictatures se caractérisent justement par le fait que c'est l'armée qui exerce directement ou indirectement le pouvoir. Les buts de la guerre, dit Clausewitz, sont toujours politiques, donc c'est au pouvoir politique de les définir. Deuxième point, la paix perpétuelle est-elle possible ? Et première partie de ce deuxième point, qu'est-ce que faire la paix ? Il faut maintenant en venir à la notion de paix et au rôle que peut ou non jouer le droit, soit pour établir la paix, ius ad bellum, le droit de faire la guerre, soit pour soumettre la guerre à des lois, ius in bello, les lois dans la guerre. Pour le comprendre, comme à propos de la guerre, il faut commencer par savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de paix. Sur ce point, Emmanuel Kant, à la fin du XVIIIe siècle, fait une distinction très éclairante. Il écrit dans son ouvrage Vers la paix perpétuelle Un véritable traité de paix ne peut pas être un simple armistice, une suspension d'armes. La véritable paix doit être perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle doit signifier la fin de toutes les hostilités et supprimer toutes les causes de guerre. L'armistice est un simple intervalle entre les hostilités et une paix armée qui n'assure pas que la paix va durer. La véritable paix doit être perpétuelle. Le problème est donc de trouver le moyen de faire en sorte que la cessation de la guerre ne soit pas un État éphémère qui prendrait fin dès qu'une puissance décide de reprendre les armes, ce qui a été la situation de l'Europe depuis le XIIIe siècle, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale de façon continue. Aucune génération entre le XIIIe siècle et la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a vécu sans qu'au moins une guerre n'existe sur le continent européen entre une ou deux ou plusieurs grandes puissances. La paix perpétuelle telle que la conçoit Kant et on le verra d'autres auteurs avant lui est véritablement au sens une paix que l'on fait au sens où on bâtit on construit les conditions d'une disparition de toute guerre. La paix perpétuelle suppose donc de changer structurellement les relations entre États de créer un rapport stable permettant à l'avance de savoir qu'aucune guerre n'aura plus jamais lieu. Les réflexions sur la question d'une paix perpétuelle ne datent pas de Kant. On peut en gros classer les théories sur ce qui permettrait d'établir une paix stable en trois catégories. Le cosmopolitisme, la pacification par le commerce et le contrat social entre les nations. L'idée de cosmopolitisme qui vient du mot grec cosmopolis c'est-à-dire une cité à l'échelle du monde de la Terre remonte à l'antiquité. On la trouve déjà chez les philosophes stoïciens on la retrouve dans le christianisme chez certains philosophes de la Renaissance tels que Erasmus. Le cosmopolitisme est plutôt un idéal moral qu'un projet juridique et politique puisqu'il repose sur l'idée que tous les hommes doivent soit s'aimer soit du moins se respecter respecter leurs droits car ils sont tous frères car enfants du même père Dieu pour les stoïciens ou les chrétiens ou encore parce qu'ils partagent une même nature rationnelle ça c'est là le versant humaniste d'Arnaissance qui doit les conduire à dépasser leurs intérêts égoïstes et à comprendre qu'ils forment une seule communauté par-delà la séparation en nations différentes. On retrouve cette idée chez certains pacifistes encore aujourd'hui. Deux autres théories de la paix perpétuelle ont été élaborées dès le XVIIIe siècle. Elles ont en commun d'être on peut considérer qu'elles sont plus réalistes puisqu'elles tiennent compte du fait que les hommes et les nations en tout cas elles supposent que les hommes et les nations seront toujours égoïstes et elles essayent de s'appuyer sur cet égoïsme pour établir une paix perpétuelle donc sortir une forme d'idéalisme qui est caractérée de le cosmopolitisme. La théorie de la pacification par le commerce se trouve par exemple chez Montesquieu au début du XVIIIe siècle ou chez Benjamin Constant au début du XIXe siècle. Pour ces deux auteurs l'intérêt égoïste des nations est de s'enrichir. Or, d'une part le commerce selon eux est plus rentable que la guerre pour augmenter la richesse d'autre part il crée une situation de tranquillité et de jouissance paisible de la propriété qui contribue en même temps qu'à la richesse au bien-être des individus. Dans cette théorie on l'appelle la théorie du doux commerce la cupidité donc une passion égoïste produit des effets pacificateurs par un cercle vertueux. La paix en stabilisant la propriété en créant une prévisibilité des comportements et des situations sociales favorise le commerce donc on va chercher à promouvoir la paix pour faire tranquillement des affaires. En outre comme l'écrit Montesquieu l'esprit de commerce adoucit les rapports sociaux car il transforme les hommes en bourgeois paisibles qui prennent perdre le goût de la guerre et de la violence. C'est ce que redit Constant lui aussi à l'époque de Napoléon et en essayant évidemment de façon un peu désespérée de convaincre Napoléon que ses entreprises militaires sont anachroniques. La dernière perspective de paix perpétuelle que développent notamment l'abbé de Saint-Pierre et Comte au XVIIIe siècle ou John Rawls à la fin C'est cette diapositive qui doit apparaître Donc l'abbé de Saint-Pierre et Comte au XVIIIe siècle ou John Rawls à la fin du XXe siècle reposent sur l'idée d'un contrat social entre nations. Dans cette théorie on s'inspire de l'idée du contrat social entre individus inventé par Thomas Hobbes et on l'applique aux nations. Le raisonnement de Hobbes repose également sur l'égoïsme. Il est le suivant il imagine ce qu'il appelle un état de nature ce qui veut dire l'idée d'une société dans laquelle n'existerait ni le droit ni l'état. Se représenter adéquatement l'état de nature au sens que Hobbes a ce terme cette expression sert à comprendre pourquoi les individus ont selon lui intérêt à accepter de renoncer à une liberté absolue et d'obéir à des lois. L'état de nature est certes un état de liberté mais c'est surtout un état d'inquiétude et de peur constante par la lassitude par peur les individus qui vivraient dans un tel état dans une telle situation où il n'y aurait ni loi ni soin finiraient nécessairement par se mettre d'accord pour renoncer à leur souveraineté individuelle pour se désarmer et pour se soumettre à un pouvoir qui créerait la paix et la confiance en détenant le monopole du droit à la violence dont j'ai déjà parlé et que reformulera Max Weber. Cet abandon de la souveraineté individuelle et cette transmission volontaire de la souveraineté à un seul pouvoir qui règne sur tous les individus est ce que Hobbes nomme le pacte social. Alors nous avons vu que Hobbes est une erreur en considérant que ce qu'il nomme état de nature est l'état des sociétés traditionnelles primitives en réalité pour donner un sens à cette notion il faut plutôt y voir une hypothèse théorique applicable aux sociétés politiques à nos sociétés ou à celles qui existent à l'époque de Hobbes ce que serait notre société si on lui laissait toutes ses caractéristiques et que l'on supprimait l'état et le droit. Donc c'est une situation dont on d'abord une hypothèse d'école ou bien dont on fait tendanciellement expérience dans les situations de guerre civile ou encore dans les rapports entre les états. Hobbes dit expressément que les états sont entre eux dans l'état de nature. On comprend bien à ce moment-là ce que signifie l'état de nature pour eux. Or c'est parce que les états sont entre eux dans l'état de nature que les auteurs comme Saint-Pierre et Kant ont construit l'hypothèse d'un contrat social entre les états. Kant imagine ce qu'il a appelé une société des nations. Au même titre que les individus dit-il les nations finiront par se lasser de la guerre et passeront un contrat dont un élément essentiel sera de renoncer à se faire la guerre et de se soumettre aux arbitrages des institutions internationales. Il en est des peuples en tant qu'état comme des individus. Dans l'état de nature c'est-à-dire dans l'indépendance de toute loi extérieure leur seul voisinage est déjà une menace réciproque et pour garantir sa sûreté chacun d'eux peut et doit exiger des autres qu'ils entrent avec lui dans une constitution analogue à la constitution politique où les droits de chacun puissent être assurés écrit Kant vers la paix perpétuelle. C'est en hommage à Kant que l'on a nommé SDN Société des Nations l'expression dont on voit qu'il utilise la première tentative de réalisation de cette idée après la première guerre mondiale. On trouve ici une nouvelle confirmation que lorsque l'on parle de la guerre et de la paix on retrouve toujours la notion de souveraineté de même que la guerre véritable n'apparaît que lorsque les sociétés deviennent des sociétés politiques inversement la peine est possible que si les états acceptent non pas de se soumettre à une souveraineté mondiale c'est-à-dire un état mondial ce qui n'est pas souhaitable selon Kant ça risquerait de créer une situation d'empire préjudiciaire à la démocratie mais du moins de limiter leur souveraineté sur un point essentiel accepter de se soumettre à un arbitre extérieur pour décider de leur droit à faire la guerre ius ad bellum ainsi que des façons de la faire ce qu'on appelle les lois de la guerre le ius in bello par exemple ce qui a été formalisé dans les conventions de Genève point 2 critique des théories de la paix perpétuelle Rousseau quant à lui est très sceptique sur les deux théories de la paix par le commerce et de la paix par le contrat inter-étatique s'agissant d'abord de la pacification par le commerce il considère que le commerce est une activité qui n'est qu'en apparence pacifique de son point de vue le commerce développe l'esprit de cupidité et crée des motifs supplémentaires de rivalité entre les états de fait lorsqu'on regarde l'histoire on se rend compte que le développement du commerce s'appuie souvent sur des conquêtes militaires c'est une critique que d'autres auteurs bien d'autres auteurs ont formulée par exemple Karl Marx au XIXe siècle remarque que l'essor spectaculaire du commerce entre le XVIIe et le XIXe siècle a été inséparable de la colonisation de la course violente à la conquête de territoires et de marchés de la réduction de millions d'hommes en esclavage qui ont été utilisés comme marchandises dans le commerce triangulaire Rousseau utilise même une formule intéressante qui renverse complètement l'idée du commerce cher à Montesquieu il parle du fanatisme du commerce il considère que l'obsession de l'enrichissement produit plutôt des comportements irrationnels et agressifs à la fois dans les rapports entre les individus et entre les nations je ne peux pas approfondir cette difficile question mais on peut constater au moins qu'aujourd'hui encore lorsqu'il s'agit d'assurer le contrôle de ressources tel que le pétrole le gaz les diamants tout simplement d'ouvrir des marchés comme l'ont fait les occidentaux en Chine à la fin du 19ème siècle ils l'ont fait en contraignant par la force les chinois à laisser des marchandises entrer et sortir à s'ouvrir au commerce et bien on utilise la force militaire et l'intimidation pour favoriser l'expansion économique ou pour pour s'assurer des ressources de même aujourd'hui les rivalités économiques entre les grandes puissances telles que les Etats-Unis la Chine la Russie ou entre ces grandes puissances et l'Union Européenne notamment en Afrique ou au Proche-Orient expliquent en partie en tout cas on peut faire l'hypothèse que c'est le cas l'état actuel des rapports de force géostratégiques Rousseau est par ailleurs très sceptique à propos de l'idée d'un contrat social entre les nations donc la troisième hypothèse d'une création d'une paix perpétuelle et plus globalement d'une institution de rapports juridiques véritables qui créerait une sorte de paix public une sorte d'ordre public pardon mondial il parle à de nombreuses reprises de ce que l'on appelle à son époque le droit des gens us gentium expression qui vient du latin qui veut dire le droit des gentès le droit des peuples et qui est en gros l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit international expression qui a été inventée plus tard par le philosophe britannique Jeremy Bentham la thèse qui revient à chaque fois chez Rousseau est la même elle est radicale et pour cette raison intéressante le droit des gens écrit-il est une chimère c'est une utopie et ce sera toujours une utopie en d'autres termes pour Rousseau le droit international n'existe pas et n'existera jamais ne peut pas exister quels sont les arguments en faveur d'une thèse aussi que nous place Rousseau connaît bien la théorie du contrat social entre les états puisqu'il a travaillé sur les projets de l'abbé de Saint-Pierre que j'ai mentionné tout à l'heure celui-ci au début du 18e siècle avait rédigé plusieurs projets de paix perpétuelle il avait même imaginé dans un de ses projets une fédération entre les puissances européennes qu'il avait proposé d'appeler l'union européenne Rousseau admire l'idéal qui guide l'abbé de Saint-Pierre mais il estime son projet irréalisable les arguments qui l'opposent à Saint-Pierre peuvent également être opposés aux auteurs qui ont repris le même raisonnement que Saint-Pierre après Rousseau notamment Kant à la fin du 18e siècle et à la fin du 20e siècle John Rawls dans son ouvrage que j'ai mentionné tout à l'heure Le droit des peuples The Law of Peoples dans les principes du droit de la guerre Rousseau montre pourquoi à la différence de l'état de guerre décrit par Hobbes entre les individus l'état de guerre entre les états n'a aucune chance d'aboutir à l'instauration volontaire d'institutions politico-juridiques internationales garantes de la paix il souligne un élément du problème que néglige Saint-Pierre Kant et Rawls et les autres auteurs qui s'appuient sur eux à savoir la différence de nature entre les individus et les états il écrit dans les principes du droit de la guerre l'homme l'individu a une limite de force fixée par la nature et qu'il ne peut pas dépasser l'état au contraire étant un corps artificiel n'a nulle mesure déterminée la grandeur qui lui est propre est indéterminée l'inégalité des sociétés peut donc croître indéfiniment un point essentiel de la théorie du contrat social de Hobbes est le suivant si l'état de nature doit nécessairement déboucher sur l'institution d'état pour Hobbes c'est en raison de l'égalité relative de puissance entre les individus dans une situation où il n'y aurait ni droit ni état dit Hobbes les hommes feraient rapidement l'expérience de leur égalité dans la fragilité aucun homme aussi puissant soit-il ne peut espérer résister durablement aux attaques des autres hommes même un homme très puissant peut être attaqué par deux ou trois hommes plus faibles que lui ou simplement être tué pendant son sommeil ce que remarque Rousseau c'est que ce raisonnement ne peut pas s'appliquer aux états puisque comme il l'écrit l'état étant un corps artificiel n'a nulle mesure déterminée la grandeur qui lui est propre est indéfinie la conséquence essentielle qui en tire est la suivante l'inégalité des sociétés peut croître indéfiniment alors qu'aucun individu ne peut espérer raisonnablement se maintenir en sécurité dans l'état de nature il est très possible qu'un ou plusieurs états en revanche en raison de leur différence de puissance avec les autres états se maintiennent en vie durablement peut-être indéfiniment en tout cas ils peuvent le supposer et bénéficient d'une sécurité durable sans avoir à sortir de l'état de nature interétatique non seulement il est possible d'imaginer mais c'est même ce que montre l'histoire à toutes les époques l'empire romain dans l'antiquité les états unis aujourd'hui ne sont certes pas indestructibles d'ailleurs l'empire romain a fini par être détruit mais aussi longtemps qu'ils concernent leur stabilité et leur puissance relative disproportionnée par rapport aux autres puissances ces superpuissances peuvent vivre en paix en tout cas sur leur territoire sans avoir besoin d'être protégés par un droit et par des institutions internationales les superpuissances ont les moyens de créer une forme de paix ou du moins des zones de paix assurant leur protection et ceci de façon unilatérale sans se soumettre à des règles de droit extérieur depuis qu'il existe des sociétés politiques il existe toujours dans les rapports de force stratégique soit une puissance soit quelques puissances qui peuvent considérer être en sécurité sans s'appuyer sur un droit international et même capable d'imposer une forme de paix impérialiste la conséquence en est que la logique du contrat social tous les individus ont tant de raison d'avoir peur des autres individus n'est pas applicable aux relations entre les états Rousseau formule cette idée très clairement dans une lettre il existe sur le droit des gens donc c'est ce qu'on a l'expression qu'on emploie à 100 époques pour désigner le droit international beaucoup de préjugés pardon oui beaucoup de préjugés qui seront toujours contredits dans la pratique parce qu'ils supposent une égalité entre les états comparable à l'égalité entre les hommes à la différence des états les hommes ont tous reçu de la nature des limites qu'elles ne peuvent dépasser donc ce qu'on appelle le droit des gens est conventionnel et varie selon la puissance des nations les grands états imposent leur volonté aux petits et s'en font respecter on pourrait certes objecter à Rousseau que la réalité lui a en apparence du moins donné tort après tout on a créé au 20ème siècle de nombreuses institutions internationales la SDN après la seconde guerre mondiale la première guerre mondiale l'ONU après la seconde guerre mondiale mais également l'organisation mondiale du commerce l'Union européenne la cour pénale internationale à des échelles différentes avec des statuts différents ces instances ont des points communs elles sont le résultat de traités multilatéraux donc comparables à des sortes de contrats entre des états et elles sont habilitées à édicter des normes de droit soit des décisions au cas par cas soit des arbitrages ou des instances judiciaires soit même des normes comparables à des lois c'est à dire des normes juridiques générales s'appliquant de façon obligatoire à tous les membres de l'humanité et tous les états membres en tout cas de l'organisation en question par exemple la déclaration universelle des droits de l'homme à des premiers textes proclamés par l'ONU à ne pas confondre avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 la déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 donne à tous les états membres les obligations suivantes article 19 tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression article 21 toute personne a le droit de prendre part à la direction de l'affaire publique de son pays par l'intermédiaire de représentants librement choisis article 23 toute personne a le droit au travail à la protection contre le chômage article 26 toute personne a le droit à l'éducation l'éducation doit être gratuite donc on voit que l'ONU peut édicter des normes qui ressemblent à des normes juridiques s'imposant à tous les états membres qui sont membres et qui acceptent de faire partie de cette organisation et même avant cette déclaration dès 1945 l'ONU dans sa charte fondatrice que cette organisation a adoptée immédiatement après la seconde guerre mondiale déclare dans son article premier que le premier but des Nations Unies est je cite de maintenir la paix et la sécurité internationale et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de paix et de nombreuses situations concernant principalement des litiges entre états ont fait l'objet de décisions normatives depuis sa création l'ONU a adopté près de 3000 résolutions certaines ont suivi des faits et dans l'immense majorité des cas les résolutions sont simplement incitatives pour prendre un exemple bien connu entre 1967 et aujourd'hui l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité de l'ONU ont adopté plus de 30 résolutions concernant le conflit israélo-palestinien notamment sur le peuplement de territoires occupés le traitement des civils dans la guerre etc. qui n'ont pas été appliqués et cette désobéissance n'a donné lieu à aucune sanction mais de même on peut constater qu'un grand nombre de pays membres de l'ONU ne respectent pas les articles de la déclaration que j'ai citée tout à l'heure concernant le droit à la liberté d'expression le droit des élections libres le droit à un procès équitable le droit à l'éducation je ne parle pas de l'obligation d'assurer à tout citoyen un emploi et du caractère donc illégal du chômage au point de vue du droit international il suffit donc de lire le contenu de ces normes pour voir le problème qu'elles soulèvent quand on réfléchit à ce qu'on peut attendre du droit l'une des questions les plus importantes qui se pose est celle de son application effective le théoricien du droit Hans Kelsen écrit au début du 20ème siècle dans la théorie pure du droit que le droit positif doit être effectivement appliqué et respecté je cite le plus souvent et en général il emploie à plusieurs reprises cette formule le plus souvent et en général ça signifie que bien sûr dans tout système juridique il existe des situations où le droit est transgressé et même où les transgressions les contraventions les délits et les crimes restent impunis comme je t'ai déjà dit un état ne peut être ni tout puissant ni infaillible mais ces transgressions doivent rester marginales sans quoi le droit est un ensemble de formules vides le plus souvent et en général dans un état de droit qui fonctionne correctement les lois sont appliquées et les transgressions sont sanctionnées qu'en est-il dans le cas du droit international il arrive que les articles de la déclaration universelle ou que les résolutions de l'ONU pour prendre cet exemple de droit international soient appliquées mais elles ne le sont pas le plus souvent et en général on peut même plutôt dire que le plus souvent et en général elles restent sans effet chaque jour l'article premier de la charte de l'ONU le maintien de la paix dans le monde est bafoué pourquoi le plus souvent et en général les normes qui émanent de l'ONU restent-elles des voeux pieux il semble que la réponse la plus évidente reste la suivante leur application dépend essentiellement de la bonne volonté des états membres l'article 2 de la charte fondatrice de l'ONU le dit d'ailleurs explicitement les états membres je cite doivent remplir deux bonnes fois leurs obligations à propos du droit international de son époque Rousseau écrit je cite faute de sanctions ces lois ne sont que des chimères parce qu'il n'y a pas de sanctions ces lois ne sont que des chimères pour le dire en français de nos jours comme les transgressions ne sont généralement pas sanctionnées les lois internationales sont de pures illusions de vaines proclamations certes à son époque le droit international ou ce qu'il appelle le droit des gens est beaucoup moins développé et institutionnalisé qu'aujourd'hui mais il existe déjà soit sous une forme jurisprudentielle et coutumière soit dans des ouvrages de juristes qui en inspirent le contenu doctrinal par exemple le droit de la guerre et de la paix de Grossius que j'ai cité tout à l'heure soit comme résultant des traités multilatéraux qui ont été signés au XVIIe siècle entre les puissances européennes sous le nom de traités d'Estphalie à l'époque de Rousseau déjà des états se réunissent et tiennent des conférences diplomatiques qui rassemblent des états des représentants d'états parfois pendant des mois à l'issue desquels on s'engage à respecter les droits des autres états et même des lois de la guerre et à la première occasion ces états qui ont participé à ces conférences renient leur engagement la situation est-elle très différente aujourd'hui certes l'ONU à la différence de l'ASDN s'est dotée d'une force publique constituée de forces armées que les pays membres veulent bien mettre au service de l'ONU et qui combattent sous l'uniforme des casques bleus et l'article 42 de la charte fondatrice de l'ONU stipule que le conseil de sécurité je cite peut entreprendre au moyen de forces aériennes navales ou terrestres toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale mais le problème est que lorsque l'armée si on peut l'appeler ainsi ou la force de police des Nations Unies intervient elle se heurte nécessairement à des armées chaque état a le droit de posséder une armée c'est même l'article 2 de la charte de l'ONU qui le garantit en stipulant que je cite l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres cela a deux conséquences principales on doit d'abord noter que les casques bleus ne sont pas systématiquement engagés ensuite toute décision de ce que l'on nomme la communauté internationale est le résultat de négociations dont le résultat est indexé à l'état des rapports de force cela fait une différence essentielle avec l'usage de la force publique au sein d'un état à l'intérieur d'un état on ne négocie pas entre plusieurs pouvoirs possédant des droits égaux avant de savoir si on intervient ou non contre une violence illicite un célèbre publiciste et théoricien du droit du 20ème siècle Carl Schmitt qui a écrit des choses sensées avant de se fourvoyer dans une pathétique adhésion au nazisme écrivait en 1932 dans un ouvrage intitulé la notion de politique que la SDN n'était à ses yeux pas une véritable institution politique internationale mais je le cite une conférence diplomatique permanente la formule me semble intéressante la diplomatie est certes quelque chose d'important et créer des institutions dans lesquelles les négociations diplomatiques peuvent se dérouler de façon permanente est sans aucun doute un progrès dans les relations internationales mais la diplomatie qui repose sur l'idée de négociation sur un pied d'égalité est structurellement différente du droit qui implique l'idée de décision s'imposant au parti et en supprimant la possibilité de négocier indéfiniment je reprends l'exemple du Rancho Waco l'état fédéral américain pouvait certes négocier un certain temps avec les fanatiques du Rancho Waco pour mettre fin à leur action sans trop de dégâts mais il n'était pas contraint de négocier avec ses fanatiques en revanche les états souverains parce qu'ils sont souverains ne peuvent avoir que deux modalités de coexistence la négociation ou la guerre mais aucun arbitrage ne peut s'imposer à eux à la façon dont le droit s'impose à nous au sujet du droit à l'intérieur d'un état c'est à dire de façon contraignante Schmitt écrit encore la société des nations n'est pas une organisation universelle ni même internationale comme conférence diplomatique elle facilite très utilement le cas échéant les négociations une société des nations qui existerait concrètement sous forme d'organisations universelles de l'humanité aurait pour tâche difficile tout d'abord de retirer effectivement le ius ad bellum à tous les groupes humains donc de retirer de supprimer le droit de faire la guerre à chacun des groupements qui en fait partie ce qui n'est pas le cas comme on l'a vu puisque l'ONU au contraire consacre ce droit ce que Carl Schmitt disait de la SDN on peut donc le dire de l'ONU il s'agit d'une conférence diplomatique permanente et je reviens ici pour finir aux analyses développées dans la première partie de ma conférence l'ONU dispose certes d'un droit à faire un usage de la force mais elle ne dispose pas du monopole de ce droit et si on comprend pourquoi ce monopole est essentiel on comprend la raison de la faible capacité de l'ONU à faire respecter ces décisions lorsque l'ONU intervient militairement son intervention n'est pas l'équivalent d'une opération de police elle fait la guerre c'est à dire qu'elle s'engage à un conflit dans lequel on ne sait pas par avance qui sera le vainqueur sans compter que les casques bleus sont limités dans leur pouvoir d'intervention ils jouent principalement le rôle de force n'importe quelle position entre les armées et ils sont généralement la seule armée à respecter scrupuleusement les lois de la guerre ce qui les fragilise face à des armées dont la plupart ne respectent pas ces lois mais aucune ne respecte ces lois le résultat c'est que les seules opérations armées réellement efficaces sont celles qui sont décidées par des coalitions qui agissent indépendamment des décisions de l'ONU et donc d'une hypothétique communauté internationale par exemple les opérations menées sous l'égide de l'OTAN qui est une alliance stratégique entre certains états à l'origine dirigée contre les états du bloc soviétique aujourd'hui élargi mais n'agissant toujours qu'au nom des intérêts géostratégiques d'une partie des états du monde et non pas de l'humanité 26 en tout à l'heure actuelle ou alors tout simplement des opérations militaires menées par un seul état très puissant ou par une coalition constituée pour l'occasion c'est le cas de la coalition qui mène aujourd'hui contre l'état islamique ce qui s'appelle s'autoproclame état islamique des opérations militaires ce qu'on peut voir dans cette représentation c'est qu'il y a en réalité au minimum deux coalitions l'une formée autour des états unis l'autre formée autour de la Russie et une troisième force un état autant proclamer l'état islamique qui n'est pas reconnu par la communauté internationale mais qui néanmoins est capable de tenir des positions territoriales et de tenir en échec des superpuissances militaires donc deux coalitions qui lui font la guerre mais qui sont en même temps rivales et en désaccord sur les buts de la guerre et dans chacun de ces trois camps la coalition américaine la coalition autour de la Russie et l'état islamique des transgressions avérées des lois de la guerre telles que définies par les conventions de Genève tout simplement parce qu'il est difficile il est même impossible de faire la guerre à un adversaire et en particulier à une organisation terroriste fanatique qui emploie des moyens totalement atypiques de lutte sans se donner les moyens de lui faire face efficacement on ne peut pas faire la guerre dans l'effort à quelqu'un qui ne vous fait pas la guerre dans l'effort et dans la réalité comme dans la guerre le but est de gagner se limiter dans la puissance en respectant les formes c'est se donner un désavantage par rapport à l'adversaire alors selon un principe que cause 8 ça appelle le principe d'action réciproque je dois forcément mesurer mes forces aux forces de l'adversaire donc si lui ne respecte pas les lois de la guerre je ne les respecterai pas non plus sinon ça m'affaiblirait et enfin purement spectatrice de ce conflit quasi mondial une organisation des Nations Unies incapable de mettre fin à un conflit qui risque fort de durer pendant des années encore comme la guerre en Afghanistan et en partie pour les mêmes raisons Rousseau a souvent critiqué Hobbes mais il s'en est aussi beaucoup inspiré il était en particulier d'accord avec lui sur un point les états sont entre eux dans l'état de nature et le resteront toujours silent eges inter arma je vous remercie applaudissements applaudissements